Dans la précédente vidéo, je vous expliquais comment remplacer les amortisseurs arrière. Dans celle-ci, on va remplacer les amortisseurs arrière. C'est parti ! Donc pour commencer, pour avoir accès aux coupelles, il faut démonter les balais d'essuie-glace et la plage sous parouaises. Donc, à l'aide d'un tournevis, on peut sauter le cache. On peut la cliquer et le glisser. Ensuite, on appuie un peu sur le bois. Et là, il est décollé. On le sort en récupérant. Et on fait pareil pour le deuxième. Ensuite, on retire le joint. Ensuite, on retire ses clips. Donc, il y en a un là. Il y en a un sous-bois d'essuie-glace et il y a le même de l'autre côté là-bas. Et ensuite, pour ce qui est de la plage, normalement, on est juste agrafer sur le parouais. Donc là, on a un simple capuchon en plastique à enlever. Un petit coup de WD40. Et là, c'est 18, donc on peut déjà démonter les trous du support. Donc, la billette de barre stable. Et deux écrous de la suspension. Donc, le câble du capteur ABS. Ici, vous avez une agrafe. Pour libérer le flexible de frein. Donc là, il faudra la récupérer. Là, vous pouvez le sortir. Donc, pour ceux qui n'utiliseraient qu'un seul cri comme moi, qui ne la mettrait pas sur chandelle. Donc, je mets un deuxième cri sous le triangle. Et je comprime l'amortisseur. Pour pouvoir détendre la barre stable. Et pour pouvoir sortir la billette, justement. Là, et là, elle est libre. Et on peut la sortir. Ensuite, on redescend l'ensemble. Jusqu'en bas. Et là, l'amortisseur, on l'entend. Il est libre. On peut descendre son cri tranquillement. Donc, il reste ces deux vis à sortir. Alors, les clés à chocs. En principe, il ne faut pas utiliser de rallonge. Parce que du moment qu'on utilise une rallonge, on rajoute des jeux. Entre la douille, entre la rallonge et entre la clé à chocs. Et à chaque fois qu'on rajoute des jeux, on diminue la force de la clé à chocs. Donc, ne tapez pas directement sur le filet de la vis. On va désabîmer les filets. Mettez l'écrou. Tapotez gentiment. Et ça finit par sortir. Donc là, en fait, elle est toujours à sortir. Parce que vous voyez, elle sert également les leads. Ça sera la deuxième. Et donc là, après, on peut sortir ensemble. Hop là. Hop là. Donc, compresseur de ressort sur pied. Ça nous permet de fixer la partie basse de l'amortisseur. Alors, évidemment, à l'avant, c'est la même qu'à l'arrière. Powered by Connie, mais... Voilà. Et ensuite, sur la partie haute, on va regarder comment fixer les deux griffes. Donc, je disais... Pour une fixation en bas, il y a une patte à remettre avec un écrou. Ici. Pour maintenir l'amortisseur en bas. Là-bas, l'amortisseur est en appui sur le support. Ici, il y a plusieurs points de réglage. Ici, avec la griffe, sur la spirale du ressort. Ici, il y a un serrage en fonction du diamètre du ressort. On peut s'écarter ou se rapprocher. Et le même de l'autre côté. Ici, il y a une vis, en fait, pour le pivot. Le principe, c'est de pouvoir diriger les deux griffes en fonction de l'inclinaison des spirales. Tout en se débrouillant qu'au moment de comprimer le ressort, l'amortisseur ne part pas d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que c'est important d'équilibrer avec les deux déchets. Et maintenant, il ne reste plus qu'à desserrer le dessus pour enlever la coupale. Donc voilà, j'ai retiré l'écrou, j'ai retiré la coupale avec son soufflet. Et là, vous pouvez contrôler si le roulement est libre, et s'il n'y a rien qui l'empêche, un point dur. Et là, on voit bien qu'il est libre. En plus de ça, elle a 95 000 km. Je ne pense pas que ce soit ça qui puisse poser problème sur une voiture aussi récente et avec 95 000 km. Donc, sous le nouvel amortissement, on va pouvoir enlever l'écrou. La rondelle. Ensuite, il y a la buté à remettre au fond. Elle se trouvait à l'intérieur du soufflet. Ensuite, on détend le compresseur de ressort doucement. On récupère le ressort. Là, on peut démonter l'ancien amortisseur. Alors, c'est le moment de remonter le nouveau. On refait exactement la même procédure. On repasse le soufflet dedans en premier. Donc là, on voit le marquage ici où il y avait la fin du ressort. Donc, on se remet en même position. Ici. C'est bon. Ça, on verra pour emboîter après. Et donc, c'est là qu'il faut remettre en place les griffes. Donc là, on est en place. On va regarder pour remettre en place les griffes. On va faire remonter un peu le compresseur. Dès qu'on commence à comprimer, on va commencer dans l'ent Clem &pte. C'est là qu'il faut le surveiller, toujours surveiller ici l'appui du ressort, sa position, qu'il arrive bien ici en butée. Et dès qu'on peut, on place notre écrou. Voilà, quand on arrive en butée, on arrête. Là, on peut détendre, doucement. Une fois que c'est détendu, on va pouvoir regarder pour mettre en place le souffle. Je vais passer sur de la butée, et puis voilà, il est en place. Ensuite, on peut démonter l'ensemble. Et le remettre en place dans la voiture. Donc là, je l'ai passé par en dessous. On va le remettre en place au-dessus. Et j'ai juste remis la coupelle dessus, si ce n'est pas serré. Juste monter l'écrou, et comme ça, on va regarder pour mettre en place les vis en dessous. Donc en premier lieu, on va remettre les vis qui font office de centreur. Donc là, on va céder du cri. Le cri que vous avez placé précédemment sous le triangle. Simplement. On l'a une. On l'a deux. On l'a une. Là, vous pouvez comprimer. On l'a une. Donc doucement, il ne faut pas lever la caisse non plus. Mais c'est uniquement pour pouvoir mettre en place la billette de barre stable. On y va tout doucement. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. On le comprime. Et là, on arrive en face. Alors, on doux. C'est parti. 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 Donc là, il reste le capteur ABS, le flexible frein. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Sous-titrage ST' 501